Chapitre 6. Rendez-vous sur la voie 9-3-4 Le dernier mois que Harry passa chez les Dursley n'y eut rien de très amusant. Dudley avait à présent si peur de lui qu'il ne voulait jamais se trouver dans la même pièce. Quant à l'oncle Vernon et à la tante Bédunia, ils avaient tout simplement décidé de ne plus lui adresser la parole. Il ne l'enfermait plus dans son placard, ne le forçait plus à faire quoi que ce soit, ne le reprimandait même plus. D'une certaine manière, c'était mieux qu'avant, mais un peu déprimant malgré tout. Harry restait donc dans sa chambre au banni de sa chouette qu'il avait baptisé Edwidge, un nom trouvé dans son histoire de la magie. Il passait ses journées et ses soirées à dévorer ses manuels scolaires, tandis qu'Edwidge allait se promener, sortant et entrant par la fenêtre ouverte. Faut heureusement, la tante Bédunia ne venait plus faire le ménage, car Edwidge ne cessait de remener des cadavres de souris. Tous les soirs avant de se coucher, Harry parait un jour sur le calendrier de fortune qu'il avait fait lui-même sur un morceau de papier accroché au mur. Il attendait le 1er septembre. La veille du jour où il devait partir à Boudlard, Harry descend d'y voir l'oncle Vernon pour le demander s'il voulait bien le conduire à la gare le lendemain. Dans le salon, les dorses les regardaient un jeu télévisé, et il tout sautait pour signaler sa présence. En le voyant, Dudley poussa un hurlement et sortit de la pièce en courant. « Oncle Vernon ? » L'oncle Vernon grogna pour indiquer qu'il avait entendu. « Il faudrait que je sois à la gare de King Gross demain matin pour aller à Boudlard. » L'oncle Vernon grogna à nouveau. « Est-ce que tu voudrais bien m'y conduire ? » « Grognement. » Harry pensa que c'était sa façon de dire oui. « Merci. » Il s'apprêtait à remonter l'escalier lorsque l'oncle Vernon se mit à parler. « Drôle de façon d'aller dans une école de sorciers, le train. » « Les tapis volants dans ton panne. » Harry ne répondit rien. « D'ailleurs, où elle se trouve, cette école ? » « Je ne sais pas, » dit Harry en prenant conscience pour la première fois de son ignorance à ce sujet. « Je dois prendre le train à la gare de King's Cross à onze heures sur la voie neuf trois quarts, » ajouta-t-il en regardant le billet que Hagrid lui avait donné. Son oncle s'attend de l'observait avec des yeux ronds. « Je la vois combien ? » « Neuf trois quarts. » « Ne dis pas de bêtises, » dit l'oncle Vernon. « La voie neuf trois quarts n'existe pas. » « C'est écrit sur mon billet. » « Et je sens tous vous, » décrata l'oncle Vernon. « Enfin, tu as de la chance, je devais de toute façon aller à Londres demain matin. » Le lendemain, Harry se réveilla dès cinq heures du matin et s'habilla d'un jean. Il était trop excité pour se rendormir. Inutile de se faire remarquer en refaitant une robe de sorcier, il se changerait dans le train. Il jeta un coup d'œil à sa liste pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Vérifia qu'Edwish était bien enfermé dans sa cage, puis fit les cent pas dans la chambre en attendant que les torcelés se réveillent. Deux heures plus tard, l'oncle Vernon chargea son énorme valise pleine de livres et de fournitures scolaires dans le coffre de la voiture. Et il prit à la direction de Londres après que la tante Bédunia eut convaincu Dudley qu'il n'y avait aucun danger à s'asseoir à côté de Harry. À dix heures et demie, ils étaient devant King's Cross. L'oncle Vernon mit la grosse valise sur un chariot qu'il poussa lui-même et accompagna Harry jusqu'à l'entrée des voies. C'était étrangement gentil de sa part. Jusqu'au moment où il s'arrêta face au quai avec un sourire méchant. « Et voilà, mon garçon, dit-il. La voie neuve est ici, la voie d'ici, juste à côté. J'imagine que la tienne doit se trouver quelque part entre les deux, mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas encore construite. » Il avait raison, bien sûr. Il y avait un gros jetif en plastique au-dessus de chacun des deux quais et rien du tout au milieu. « Bon voyage ! » l'on s'a dit avec un sourire encore plus mauvais. Et l'oncle Vernon repartit vers la voiture sans ajouter un mot. Harry se retourna et fit les dorses les repartirent dans leur voiture en éclatant de rire. La gorge sèche, Harry se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire. La chouette enfermée dans sa cage intriguait les autres voyageurs. Il sentait des regards se tourner vers lui. Il demanda à un employé où se trouvait le train à destination de Boudlard. Mais l'homme n'avait jamais entendu ce nom. Harry étant incapable de lui dire dans quelle région l'endroit était situé, l'employé s'énervant, croyant qu'il se moquait de lui. Harry n'osa pas parler de la voie neuf trois quarts. Il se contenta de demander d'où partait le train de 11 heures. Mais l'employé lui répondit qu'aucun train ne partait à cette heure-là. Et il s'éloigna en maudissant tous ces gens qui lui faisaient perdre son temps. Harry s'efforça de ne pas céder à la panique. La grosse horloge au-dessus du tableau des arrivés lui indiqua qu'il lui restait dix minutes avant le départ du train. Mais il ne savait absolument pas comment faire pour y monter. Il était seul au milieu de la gare avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, la poche pleine d'argent qui n'avait cours que chez les sorciers, et une grande cage avec une chouette à l'intérieur. Il se demanda si Hagrid n'avait pas oublié de lui dire quelque chose d'important sur la façon dont il devait s'y prendre pour trouver son train, comme lorsqu'il avait tapé sur la troisième brique à gauche pour pénétrer sur le chemin de traverse. Il se demandait s'il convenait de sortir sa paquette magique pour en tapoter le composteur situé entre les deux quais lorsqu'il entendit un groupe de voyageurs parler derrière lui. « La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre, » dit une voix. Harry fit aussitôt volte-face. Une petite femme replète parlait à quatre garçons, cheveux rouflons voyants. Chacun des garçons poussait un chariot sur lequel était posée une grosse valise semblable à celle de Harry, et chacun d'eux avait une chouette. Le cœur battant, Harry alla se placer derrière avec son propre chariot et décida de les suivre. Il était suffisamment prêt pour entendre ce qu'il disait. « C'est quoi le numéro de la voix ? » demanda la mère des quatre garçons. « Nef-3-4, dit une fillette également rousse, qui tenait la main de la petite femme replète. Moi aussi, je veux aller à Boudlard. » « Elle n'est pas encore assez grande, Ginny, ce sera pour plus tard. Vas-y, Percy, passe le premier. » Celui qui semblait être l'aîné des quatre garçons se dirigea vers les voies 9 et 10. Harry l'observa attentivement, évitant même de cligner les yeux. Mais un groupe de touristes important arriva et lui boucha la vue. Lorsque le dernier sac à dos fut passé, le garçon avait disparu. « Fred, à toi maintenant, dit la mère. » « Fred, c'est pas moi. Moi, c'est Georges, dit le garçon. » « Franchement, tu crois que c'est digne d'une mère de confondre ses enfants ? Tu ne vois pas que je suis Georges ? » « Désolé, mon chéri. » « C'était pour rire, dit le garçon. En fait, Fred, c'est moi. » Il s'avança à son tour vers les voies, tandis que son frère jumeau lui disait de se dépêcher. Et il se dépêcha si bien qu'un instant plus tard, il avait disparu. Le troisième garçon se volatilisa de la même manière, sans que Harry comprenne comment il s'y était pris. « Excusez-moi, dit alors Harry à la petite femme replète. Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. » « Renocier nouveau, dit la femme en montrant son plus jeune fils. Un grand dadé avec de grands pieds, de grandes mains et des taches de rousseur. » « C'est ça, dit Harry. » « Et je ne sais pas comment on fait pour aller sur le quai. » « Ne t'inquiète pas, dit la femme. Il suffit de marcher droit vers la barrière qui est devant toi, entre les deux tourniqués. » « Ne t'arrête pas et n'aie pas peur de te cogner. » « C'est très important. » « Si tu as le traqué, il vaut mieux marcher très vite. » « Vas-y, passe devant Ron. » « Oui, d'accord, dit Harry. » Il fit tourner son chariot et regarda la barrière entre les voies 9 et 10. Elle paraissait très solide. Il s'avança alors en poussant son chariot et marcha de plus en plus vite, pousculé par les voyageurs qui se hâtaient vers les voies 9 et 10. Penché sur son chariot, il se mit à courir. La barrière se rapprochait dangereusement. Trop tard pour freiner à présent. Il n'était plus qu'à 50 centimètres. Il ferma les yeux et attendait un choc. Mais il n'y eut pas de choc. Il continua de courir sans rencontrer aucun obstacle. Et lorsqu'il rouvrait les yeux, il vit une locomotive rouge vif le long du quai où se pressait une foule compacte. Au-dessus de sa tête, une pancarte signalée. Poudlard Express, 11 heures. En regardant derrière lui, Harry vit une grande arche de fer forgée à la place de la barrière et des tourniquets. Un panneau indiquait voie 9 trois quarts. Il avait réussi à trouver son train. De la fumée s'échappait de la locomotive et se répandait au-dessus de la foule. Déjà de toutes les couleurs se glissait ça et là entre les jambes des passagers. Et la rumeur des conversations était ponctuée par le bruit des valises draînées sur le quai et des hululements que les hiboux échangés d'un air grognant. Les premiers wagons étaient déjà pleins d'élèves. Certains penchaient aux fenêtres, bavardés avec leurs parents, pendant que d'autres se battaient pour une place assise. Harry poussa son chariot le long du quai à la recherche d'une place libre. Il passa devant un garçon, vis-à-choufflu, qui disait « Grand-mère, j'ai encore perdu mon grapeau. » « Neuf il ! » soupira la vieille dame. Un petit groupe se pressait autour d'un garçon coiffé avec des dreadlocks. « Allez, montre-nous ça, allez, vas-y. » Le garçon souleva le couvercle de la boîte qu'il tenait entre les mains, et tout le monde se mit à hurler en voyant surgir une longue patte velue. Harry se friait en chemin parmi la foule jusqu'au dernier wagon, où il trouva enfin un compartiment vide. Il posa d'abord la cage d'édige à l'intérieur du wagon, puis il essaya de pisser sa valise sur le marche-pied, mais il la vit tomber deux fois sur son pied. « On peut t'aider ? » demanda l'un des jumeaux roux qui l'avait suivi à travers la barrière. « Je veux bien, » répondit Harry le souffle court. « Hé, Fred, viens nous donner un coup de main. » Avec l'aide des jumeaux, Harry parvint à s'installer avec sa valise dans un coin du compartiment libre. « Merci, » dit Harry, en relevant un doigt, une mèche de cheveux est trempée au-dessus. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda soudain l'un des jumeaux, montrant les cicatrices en forme d'éclair. « Ça alors ? » s'exclama l'autre frère. « Ce ne serait pas... » « Si, c'est sûrement lui, » dit le premier jumeau. « C'est bien ça, » ajouta-t-il à l'adresse de Harry. « Quoi ? » demanda celui-ci. « Harry Potter ? » dit encore les deux frères. « Oui, oui, c'est lui, » répondait Harry. « Enfin, je veux dire, c'est moi. » Les deux frères le regardèrent bouche bée, et Harry se sentit rougir. Puis, à son grand soulagement, une voix retentit à la porte du wagon. « Fred, George, vous êtes là ? » « En arrivant. » Après avoir jeté un dernier coup d'œil à Harry, les jumeaux se ratèrent de redescendre sur le quai. Harry s'assit dans le coin près de la fenêtre. À demi caché, il pouvait observer et entendre la famille aux cheveux rous sans être vue. La mère venait de sortir sans choix. « Ron, » dit-elle, « tu as quelque chose sur le nez. » Le plus jeune des quatre frères essaya de se dérober, mais sa mère l'attrapa par le bras et se mit à lui frotter le bout du nez. « Maman, laisse-moi tranquille, » dit-il en parvenant à se dégager. « Ma parole, le petit Ron à sa maman a quelque chose sur son nez, » dit l'un des jumeaux. « Ferme-la, » répliqua Ron. « Oui, merci, » demanda leur mère. « Il arrive. » L'année des garçons apparut, la démarche décidée. « Il avait déjà revêtu la grande robe noire de Boudlard. » Harry remarqua, épinglé sur sa poitrine, un petit ansigne brillant rouge et or qui portait la lettre B. « Je ne peux pas rester très longtemps, maman, » dit-il. « Je dois aller à l'avant du train. » « Les préfets ont un compartiment réservé. » « Tu es préfet, Percy, » dit l'un des jumeaux avec surprise. « Tu aurais dû nous prévenir, on n'en savait rien. » « Attends, je crois bien qu'il nous en a soufflé un mot une fois, » dit l'autre jumeau. « Peut-être même deux fois. » « Maintenant que tu me le rappelles, je crois même qu'il nous en a parlé pendant une minute entière. » « Et même pendant tout l'été, à bien réfléchir. » « Ça suffit, » dit Percy le préfet. « Comment ça se fait que Percy ait une robe neuve ? » « C'est un déjumeau. » « Parce qu'il est préfet, » répondit leur mère d'une voix émue. « Fais bon voyage, mon chéri. Envoie-moi un hibou quand tu seras arrivé. » Elle embrassa Percy sur la joue et celui-ci s'éloigna. Elle se tourna ensuite vers les jumeaux. « Vous deux, vous allez être sages cette année, » s'attelle. « Si jamais je reçois un hibou qui me dit que vous avez fait exploser les toilettes. » « Faire exploser les toilettes ? On n'a jamais fait ça. » « Mais c'est une bonne idée, merci, maman. » « Ce n'est pas drôle. » « Et occupez-vous bien de Ron. » « Ne t'en fais pas, le petit Ron à sa maman n'aura rien à craindre avec nous. » « Ça suffit, » dit Ron. Il était presque aussi grand que les jumeaux et son nez étaient tout rose à l'endroit où sa mère l'avait frotté. « Aimant, devine qui on vient de voir dans le train, » dit l'un des jumeaux. Harry se bloquit un peu plus dans son coin pour être sûr qu'il ne le voit pas. Le petit brin qui était à côté de nous à la gare, tu sais qui c'est ? « C'est qui ? Harry Potter. » Harry entendit la voix flûter de la petite fille. « Oh, man, je peux monter dans le train pour aller le voir, » demanda-t-elle. « Tu l'as déjà vu, » répondit sa mère. « Et d'ailleurs, ce pauvre garçon n'est pas une bête curieuse qu'on va voir au zoo. « Comment tu sais que c'est lui, Fred ? » Je lui ai demandé. J'ai vu sa cicatrice. Elle a vraiment la forme d'un éclair. « Pauvre petit. » « Pas étonnant qu'il soit tout seul, » je me disais bien. Il était tellement poli quand il m'a demandé où se trouvait le quai. « Tu crois qu'il se souvient de la tête qu'avait tu sais qui ? » Leur mère devint soudain grave. « Je t'interdis de lui poser cette question, Fred. Il n'a vraiment pas besoin qu'on lui rappelle ça pour son premier jour d'école. D'accord, du calme. » Un sifflet redentit. « Dépêchez-vous, » dit la mère. Les trois garçons montèrent dans le wagon. Percy, l'aîné, était déjà parti s'installer en tête du train. Ils se penchèrent par la fenêtre pour que leur mère puisse les embrasser. Et la petite fille se mit à pleurer. « T'en fais pas, » dit l'un des jumeaux, par la fenêtre ouverte. « On t'enverra plein d'oeil bouts. » Et un siège de toilette de boudlard, ajouta son frère. « Georges s'indigna sa mère. » C'était pour rirement. « Le train s'ébranla. » Harry fit la mère des garçons faire de grands signes de la main, tandis que la petite sœur, pleurant et riant à la fois, courait le long du quai pour suivre le wagon. Lorsque le train prit de la vitesse, Harry regarda la mère à la fillette devenir de plus en plus petite, puis disparaître. Les maisons qui portaient la voie défilaient devant la fenêtre du compartiment. Harry éprouvait un sentiment d'excitation. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais c'était certainement mieux que ce qu'il laissait derrière lui. La porte du compartiment s'ouvrit, et le plus jeune des frères chevérots entra. « La place est libre, » demanda-t-il en montrant le siège en face de Harry. « Les autres compartiments sont pleins. » Harry hocha la tête et le garçon s'assit. Il jeta un coup d'œil à Harry, puis se tourna du côté de la fenêtre d'un air indifférent. Il avait toujours une tâche noire sur le bout du nez. « Hey, Ron ! » Les chumeaux étaient de retour. « On va dans le wagon du milieu, » dit l'un. « L'Ijordan a une tarante une géante, on va aller voir ça. » « D'accord, » marmonna Ron. « Harry, » dit l'autre chumeau, « je ne sais plus si nous nous sommes présentés. » « Fred échange Weasley, et lui, c'est Ron, notre frère. » « À plus tard. » Les chumeaux s'en allaient après avoir refermé la porte du compartiment. « C'est vrai que tu es Harry Potter ? » demanda pousquement Ron. Harry confirma d'un signe de tête. « Je m'étais dit que c'était peut-être une plaque de Fred ou George. » « Et tu as vraiment cette... » « Tu sais, là... » Il pointa le doigt vers le fond de Harry. Celui-ci releva sa mèche pour lui montrer la cicatrice en forme d'éclair. Ron la contempla avec des yeux ronds. « Alors, c'est là que tu sais qui... » « Oui, » dit Harry. « Mais je ne m'en souviens pas. » « Vraiment pas, » demanda affinement Ron. « Je me souviens d'une lumière verte églouissante, c'est tout. » « Eh ben, dis donc. » Il fixa Harry pendant quelques instants. Puis, comme s'ils s'étaient soudain rendu compte de ce qu'ils faisaient, il le regarda à nouveau par la fenêtre. « Ils sont tous sorciers dans ta famille, » demanda Harry qui s'intéressait autant à Ron que Ron à lui. « Oui, je crois, » répondit Ron. « Il paraît que Man a un cousin qui est comptable, mais on ne parle jamais de lui à la maison. » « Alors tu dois être déjà très fort en magie. » Les Housselet étaient certainement l'une de ces vieilles familles de sorciers auxquelles faisait allusion le garçon au visage pâle qu'il avait rencontré sur le chemin de traverse. « J'ai entendu dire que tu avais vécu dans une famille de moldus. » « Ils sont comment, ces gens-là ? » « Horrible, » répondit Harry. « Enfin, pas tous. En tout cas, ma tante, mon oncle et mon cousin sont abominables. » « J'aurais bien voulu avoir trois frères sorciers, cinq rectifieronnes. » Son visage s'était soudain assombri. « Je suis le sixième à l'a bout de l'heure dans la famille. » « J'ai intérêt à être à la hauteur. » « Bill et Charlie, mes deux frères aînés, ont déjà fini leurs études. » « Bill était préfé en chef et Charlie capitaine de l'équipe de Quidditch. » « Maintenant, c'est Percy qui est préfé. » « Préfé, qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Harry. « C'est un élève chargé de maintenir la discipline, » répondit Ron. « Une sorte de bion. Tu ne savais pas ça. » « Je ne suis pas beaucoup sortie de chez moi, » confessa Harry. « Fred et George font pas mal de bêtises, » poursuivit Ron. « Mais ils ont de bonnes notes et tout le monde les trouve très drôles. » « Moi, on voudrait que je fasse aussi bien que les autres, » « mais même si j'y arrive, personne ne s'en apercevra, » « parce que je serai le sixième à le faire et on trouvera ça normal. » « Quand on a cinq frères, on n'a jamais rien de neuf. » « Les vieilles robes de sorciers de Bill, » « la vieille baguette magique de Charlie et le vieux rat de Percy. » Ron sortit de sa poche un gros rat gris qui dormait. « Il s'appelle Groutard et il ne sert à rien. » « Il dort tout le temps. » « Mon père a offert un hibou à Percy quand il a été nommé préfet, » « mais il n'avait pas les moyens de... » « Enfin, je veux dire, c'est moi qui héritais de Groutard. » Les oreilles de Ron devint écarlate, comme s'il avait eu le sentiment d'en avoir trop dit, et il détourna la tête. Harry ne voyait pas pourquoi il aurait fallu se sentir honteux de n'avoir pas les moyens d'acheter un hibou. Lui-même n'avait jamais eu d'argent jusqu'au mois dernier, et il raconta à Ron qu'il devait se contenter de porter les vieux vêtements de de lait. Il n'avait jamais eu de véritable cadeau d'anniversaire. Cela semblait réconforter Ron. Jusqu'à ce qu'Agrine me l'annonce, je ne savais pas que j'étais un sorcier. « Je ne savais même rien de mes parents, ni de Voldemort. » Ron les a échappés d'exclamations étouffées. « Tu as prononcé le nom de tu-sais-qui, » dit-il d'un air à la fois choqué et admiratif. « Je pensais que tu serais le dernier à... » « Ce n'est pas pour faire le malin, » dit Harry. « Simplement, je ne me suis pas encore habituée à ne pas dire son nom. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis sûre que je serai le plus mauvais élève de ma classe. » « Oh non, » dit Ron, t'as t'en rassurant. « Il y a plein d'élèves qui ont vécu dans des familles de Moldu et ils apprennent très vite. » Le train était sorti de Londres à présent. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, contemplant les vaches et les moutons qui paissaient dans les prêts le long de la voie. Vers midi et demi, ils entendent dire un chariot. Tantina pulait dans le couloir du wagon et une jeune femme souriante fit glisser la porte du compartiment. « Vous désirez quelque chose, les enfants ? » demanda-t-elle en montrant les marchandises disposées sur le chariot. Harry, qui n'avait pas pris de petit déjeuner, se leva d'un bon. Ron, les oreilles à nouveau écarlate, parmona qu'il avait apporté des sandwiches. Pour la première fois de sa vie, Harry avait les poches pleines d'argent. Il était décidé à s'en servir pour s'acheter autant de barres de chocolat qu'il lui plairait. Mais en examinant les friandises que vantait la jeune femme, il s'aperçut qu'elles lui étaient totalement inconnues. Jamais il n'avait entendu parler des tragédies surprises de Bertie Crochus, des palonghommes du buillard, des chocos grenouilles, des pâtes à citrou, des fondants du chaudron ou des baguettes magiques à la réglisse. Comme il ne voulait rien manquer, il acheta un peu de tout et donna à la jeune femme les onze mornilles et sept noix qu'elle lui demanda. Ron ouvrit de grands yeux lorsque Harry revint avec ses acquisitions et les étala sur la banquette. « Tu as faim, dit Ron. Je suis affamé, dit Harry, en mordant évidemment dans un patat citrouille. » Ron était en train de déballer un paquet qui contenait quatre sandwiches. Il en prit un et fit la grimace. « Ma mère oublie toujours que j'ai horreur du corned beef, soupira-t-il. Si tu veux, je te l'échange contre ce qui te plaira. Il ne faut surtout pas manger ça, c'est tout sec, dit Ron. Ma mère n'a pas beaucoup le temps de faire la cuisine. Nous sommes cinq enfants à la maison. » « C'est surtout à propos à Harry, ravi de pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un pour la première fois de sa vie. » « C'est quoi ça ? » demanda-t-il en montrant un paquet de chocogrenouilles. « Ce ne sont pas de vraies grenouilles, j'espère. » « Non, mais regarde la carte qui est à l'intérieur. J'en fais collection. Il me manque Agrippa. » « La carte. Dans chaque paquet de chocogrenouilles, il y a une carte sur un sorcier ou une sorcière célèbre. » « J'en ai déjà cinq cents, mais il me manque encore quelques-uns. Agrippa est plutôt l'aimé, par exemple. » Harry ouvrit un paquet de chocogrenouilles et trouva la carte. Elle montrait la photo d'un homme avec des lunettes en demi-lune, un long nez, aquilin, une chevelure argentée, une barbe et une moustache. Sous le portrait était écrit le nom du personnage, Albus Dumbledore. « C'est lui, Dumbledore ! » s'exclama Harry. « Ne me dis pas que tu n'en as jamais entendu parler. » « Tiens, passe-moi un autre chocogrenouille. Je trouverai peut-être une carte qui me manque. » Harry retourne à la carte et lue Albus Dumbledore, actuel directeur du Collège Boudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 l'hommage Grindelwald de sinistre mémoire. Il travaille en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et en lui doit la découverte des douze propriétés du sang de dragon. Les bastons préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Harry regarda à nouveau la photo et fut stupéfait de constater que Dumbledore avait disparu. « Il est parti ! » s'écria-t-il. « Tu ne voudrais pas qu'il reste là toute la journée, » dit Ron. « Mais ne t'en fais pas, il va revenir. » « Oh non, je suis encore tombée sur Morgane. » « J'en avais déjà six. » « Tu la veux ? » « Tu pourras commencer une collection. » Ron regarda avec envie la pile de chocogrenouille qui attendait d'être ouvert. « Vas-y, serre-toi, » dit Harry. « Tu sais, chez les moldus, les gens restent immobiles sur leurs photos, » expliqua-t-il. « Ah bon, ils ne vont jamais faire un tour, » demanda Ron étonné. « Ça, c'est vraiment bizarre. » Harry vit alors Dumbledore prendre sa place sur la photo et lui adresser un petit sourire. Ron avait beaucoup plus de plaisir à manger les chocogrenouilles qu'à regarder les portraits des sorcières et sorciers célèbres, mais Harry, lui, n'arrivait pas à en détacher les yeux. Bientôt, en plus de Dumbledore et de Morgane, il trouva les cartes de Hengist de Woodcroft, d'Alberic, Grignan, de Circé, de Paracels et de Merlin. Il s'arrache enfin à la contemplation de la druidesse Cliodna, qui se gradait le nez pour offrir un sachet de drages et surprises de Bertigrochus. « Fais attention avec ça, » dit Ron. « On peut vraiment avoir des surprises en mangeant ces trucs-là. » « Il y a toutes sortes de parfums. » « Si tu as de la chance, tu peux avoir chocolat, manteau, orange, mais parfois on tombe sur épinards, foie et tripes. » Georges dit qu'un jour, il en a eu un au sang de Gobelin. Ron prit une trajet verte, l'examina attentivement et a mordu prudemment l'extrémité. « Brrrrk ! » exclama-t-il, du chouchou de Bruxelles. Pendant un bon moment, ils s'amusèrent à manger les trajets surprises. Harry tomba sur divers parfums, toasts grillés, noix de coco, haricots blancs, fraises, curry, cassons, café, sardines. Il eut même le courage d'en goûter une qui avait une étrange couleur grise et que Ron ne refusa de toucher. C'était une trajet au boivre. Après avoir traversé des paysages de campagne aux champs bien dessinés, le train abordait à présent une région plus sauvage, avec des forêts, des collines, des rivières qui serpentaient parmi les arbres. Quelqu'un frappa à la porte du compartiment et le garçon joufflu que Harry avait déjà vu sur le quai 9-3-4-1. Il avait l'air de pleurer. « Vous n'auriez pas vu un crapaud ? » demanda-t-il. Il vire non de la tête. « Je l'ai perdu, » se lamenta le garçon. « Il n'arrête pas de s'échapper. Il va sûrement revenir, » dit Harry. « Oui, » soupira le garçon d'un air accablé. « Mais si tu le vois... » Et il sortit. « Je me demande pourquoi il s'inquiète tellement, » dit Ron. « Si j'avais un crapaud, je ferais tout mon possible pour le perdre. » Remarque, je n'ai rien à dire avec Grotard. Pendant tout ce temps, le rat de Ron avait continué de dormir sur les genoux de son maître. « Il pourrait aussi bien être mort. On ne verrait pas la différence, » soupira Ron. « Hier, j'ai essayé de lui jeter un sort. Je voulais changer sa couleur en jaune pour le rendre un peu plus drôle, mais ça n'a pas marché. Je vais te montrer, regarde. » Il fouilla dans sa valise et en sortit une vieille paquette magique toute abîmée. Quelque chose de blanc brillait à son extrémité. Tellement vieille que le poil de licorne commence à sortir. Au moment où il brandissait sa baguette, le garçon qui avait perdu son crapaud revint à la porte du compartiment, accompagné d'une fille déjà vêtue de sa robe de boudlard flambant neuve. « Vous n'auriez pas vu un crapaud ? » « Neufi l'a perdu le sien, » dit la fille. Elle avait des pêcheux bruns et bourriffés, de grandes dents et un ton autoritaire. « On n'a rien vu du tout, » répondit Ron. Mais la fille ne l'écoutait pas. Elle regardait la baguette magique qu'elle donnait à la main. « Tu étais en train de faire de la magie, » demanda-t-elle. « On va voir si ça va marcher. » Elle s'assit sur la banquette. Ron sembla pris au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge. « Bon, » dit-il, « Allons-y. Soleil, jonquille, canarie. Que ce gros grara gris, en jaune soit colorié, de la tête jusqu'aux pieds. Il agita sa baguette, mais rien ne se produisit. Groutard était toujours aussi gris. Il n'avait même pas ouvert un oeil. « C'est ça que tu appelles jeter un sort, » dit la fille. « Pas très brillant comme résultat. » « Moi, j'ai essayé de jeter des sorts pour m'entraîner, » « et à chaque fois, ça a marché. » « Personne n'est sorcier dans ma famille. » « J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre. » « Mais j'étais tellement contente. » « On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. » « J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont en programme. » « J'espère que ce sera suffisant pour débuter. » « Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. » « Et vous ? » Elle avait dit tout cela très rapidement, sans reprendre son souffle. Harry jeta un coup d'œil à Ron et fut soulagée. Son expression stupéfaite montrait que lui non plus n'avait pas appris par cœur tous les livres du programme. « Je m'appelle Ron Weasley, par mon à Ron. » « Moi, c'est Harry Potter, » dit Harry. « C'est vrai ! » s'exclama Hermione. « Je sais tout sur toi. » « J'ai lu quelques livres supplémentaires pour ma culture générale. » « Je peux te dire qu'on parle de toi dans Histoire de la Magie Moderne, Grandeur et Décadence de la Magie Noire, et les grands événements de la sorcellerie au XXe siècle. » « Tu ne savais pas. Si c'était à moi que c'était arrivé, j'aurais lu tous les livres où on en parlait, » dit Hermione. « Vous savez dans quelle maison vous serez ? » « J'ai interrogé les autres, et j'espère bien aller chez les Gryffondor. » « Ça m'a l'air d'être la meilleure. » « On m'a dit que Dumbledore y avait fait toutes ses études, mais elle est certain que ne doivent pas être mal non plus. » « Enfin bon, on va essayer de retrouver le crapaud de Neuville. » « Vous feriez bien de mettre vos robes de sorciers, vous deux. On ne va pas tarder à arriver. » « Elle s'en alla en emmenant le garçon chouvelu abandonné par son crapaud. » « J'espère en tout cas qu'elle ne sera pas dans la même maison que moi, celle-là, » « Diron, rangeant sa baguette magique dans sa valise. » « Complètement idiot ce sortilège. C'est Georges qui me l'a appris. Elle devait savoir que ça ne marcherait pas. » « Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les maisons de Poudlard ? » demanda Harry. « L'école est divisée en quatre maisons, » répond Diron. « Les élèves sont répartis dans chaque maison selon leur personnalité. » « Gryffondor, les cerdaigles, les serpentards et les bouffsoufflent. » « Et tes frères, ils sont dans quelle maison ? » « Gryffondor, » dit Ron. « Cette fois encore, son visage s'assemblit. » « Mon père et ma mère y étaient aussi. » « Je me demande ce qu'ils diront si jamais je n'y suis pas. » « J'imagine que ce ne serait pas trop grave si je me retrouvais chez les cerdaigles. » « Mais si jamais ils me mettent chez les serpentards. » « C'est la maison au vol. » « Je vais dire, tu sais qui a fait ses études. » « Oui, mais c'était il y a très longtemps. » Ron se laissa aller contre la banquette. La conversation sur les maisons de Boudlard semblait le démoraliser complètement. On dirait que le bout des moustaches de Groutard un peu jaunis d'y arriver pour changer de sujet. « Qu'est-ce qu'ils font, tes frères aînés, depuis qu'ils ont fini leurs études ? » « Il se demandait ce que vous pouvez bien devenir un sorcier une fois cet diplôme en poche. » « Charlie est en Roumanie pour faire des recherches sur les dragons et Bill est en Afrique en mission pour Gringotts. » « À propos de Gringotts, tu es au courant de ce qui s'est passé. » « Il y a tout un article dans la cassette du sorcier, mais j'imagine qu'on ne l'y passe à chez les moutus. » « Des voleurs ont essayé de forcer un coffre. » « Harry ouvrait de grands yeux. » « Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? » « Rien, ils ne se sont pas fait prendre. » « C'est pour ça qu'on en parle tellement. » « Mon père dit qu'il venait être un grand expert en magie noire pour s'introduire chez Gringotts, mais apparemment, il ne l'aurait rien importé. » « C'est bizarre. » « Bien sûr, quand ce genre de choses arrive, tout le monde a peur que tu sais qu'il soit dans le cou. » Harry retourna dans sa tête la nouvelle qu'il venait d'apprendre. Il commença à ressentir un frisson de crainte à chaque fois qu'on lui parlait de vous-savez-qui. C'était sans doute la conséquence de son entrée dans le monde magique. Il se sentait beaucoup moins à l'aise qu'au temps où il pouvait prononcer le nom de Voldemort sans s'inquiéter. « C'est quoi ton équipe de Quidditch préférée ? » demanda Ron. « Euh, je ne connais pas les équipes, à voir Harry. » « Quoi ? » exclama Ron abasourdi. « Tu ne sais rien du Quidditch. » « Le plus beau jeu du monde. » Il entreprit alors de lui en expliquer les règles. Les quatre balles en jeu, les différents postes occupés par les joueurs. Il lui raconta les plus beaux matchs qu'il avait vus en compagnie de ses frères et lui décrivait en détail le balai volant qu'il aurait aimé acheter s'il avait eu assez d'argent pour ça. Il était en train de lui expliquer les aspects les plus complexes du jeu lorsque la porte du compartiment s'ouvrait à nouveau. Cette fois-ci, ce n'était ni Neville ni Hermione Granger. Trois élèves de Boudlard entrèrent et Harry reconnut parmi eux le garçon hautain pâle dont il avait fait la connaissance à la boutique de vêtements de Madame Guipure. Cette fois, il regardait Harry avec beaucoup plus d'intérêt que lors de leur première rencontre. « Alors c'est vrai, » lança-t-il. « On dit partout que Harry Potter se trouve dans ce compartiment. C'est toi ? » « Oui, » dit Harry. Il regardait les deux autres garçons. Tous deux étaient solidement battus et avaient l'air férance. Debout de chaque côté du garçon hautain pâle, ils avaient l'air de garde du corps. Lui, c'est Grabe, et l'autre, c'est Goyle, dit le garçon d'un air détaché. « Moi, je m'appelle Malfoy, Drago Malfoy. » Ron eut une toute discrète qui ressemblait à un ricanement. Drago Malfoy tourna les yeux vers lui. « Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Mon père m'a dit que tous les Weasleys ont les cheveux roux, des taches de rousseur et beaucoup trop d'enfants pour pouvoir les nourrir. » Il se tourna à nouveau vers Harry. « Fais bien attention à qui tu fréquentes, Potter. Si tu veux éviter les gens d'autre, je peux te donner des conseils. » Malfoy lui tendit la main, mais Harry refusa de la serrer. « Je n'ai besoin de personne pour savoir qui sont les gens douteux, » dit-il avec froideur. Les choupales du garçon rossirent légèrement. « Si j'étais toi, je serais un peu plus prudent, Potter, » dit-il lentement. « Si tu n'es pas plus poli, tu vas finir comme tes parents. Et aussi, au manqué de prudence, si tu traînes avec de la racaille comme les Weasley, ils se agrident et ils finiront par déteindre sur toi. » Harry et Ron se levèrent en même temps. Le visage de Ron était aussi rouge que ses cheveux. « Répète un peu ça, » dit-il. « Vous voulez vous battre tous les deux, » lançait un malfoy avec mépris. « Vous feriez mieux de filer d'ici, » dit Harry en s'efforçant de paraître plus assuré qu'il ne l'était, car Grab et Goyle étaient beaucoup plus grands que Ron et lui. « Oh, mais on n'a pas du tout l'intention de s'en aller. » « Pas vrai, les gars, on a fini toutes nos provisions et vous avez l'air d'en avoir encore. » Goyle tendit la main vers les cheveux grenouilles qui se trouvaient à côté de Ron. Ron se jeta aussitôt sur lui, mais avant qu'il n'ait pu toucher son adversaire, celui-ci poussa un hurlement épouvantable. Groutard, le rat, était suspendu à un doigt de Goyle, s'aidant pointu profondément planté dans une valange. Grab et malfoy reculaire d'un pas, tandis que Goyle, toujours hurlant, agitait la main en tous sens pour essayer de se débarrasser de Groutard. Le rat finit par lâcher prise et fut projeté contre la fenêtre. Les trois garçons s'éclipsèrent aussitôt, craignant sans doute que d'autres rats se soient cachés parmi les friandises. « Ou peut-être avait-il entendu des pas, car Hermione Granger arriva à son tour dans le compartiment. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? » demanda-t-elle en voyant les friandises. Il s'est allé par terre et Ron qui tenait Groutard par la queue. « Je crois bien qu'il est assommé, » dit Ron. Il examina le rat de plus près. « Ça, c'est incroyable ! » s'exclama-t-il. « Il n'est pas assommé, il s'est tout simplement rendormi. » « En effet, Groutard dormait paisiblement. » « Tu le connaissais déjà, ce Malfoy, » demanda Ron. » Harry lui raconta sa rencontre avec lui sur le chemin de traverse. « J'ai entendu parler de sa famille, tirante d'un air sombre. » « Ils ont été parmi les premiers à revenir de notre côté quand tu sais qui a disparu. » « Ils ont prétendu qu'ils avaient été victimes d'un mauvais sort, mais mon père n'y croit pas. » « Il dit que le père de Malfoy n'a pas besoin d'un mauvais sort pour se mettre dans le camp des forces du mal. » « On peut t'aider, » ajoute Adil en se tournant vers Hermione. « Vous feriez bien de vous changer, » dit Hermione. « Je suis allée voir le machiniste dans la locomotive et il m'a dit que nous étions presque arrivés. » « Vous ne vous êtes quand même pas battus, j'espère. » « Vous cherchez les ennuis avant même qu'on soit là-bas. » « Si c'est battu, pas nous, » répliqua Ron, lui lancant un regard noir. « Ça ne t'ennuierait pas de nous laisser tranquilles pendant qu'on se change. » « D'accord, je m'en vais, » dit Hermione d'un air redint. « J'étais venue vous voir parce que les autres ne font que des bêtises. » « Ils courent dans les couloirs comme des idiots. » « Et toi, tu as une saleté sur le nez, si tu veux savoir. » Ron lui adressa un regard féroce tandis qu'elle sortait du compartiment. « Déhors, la nuit commençait à tomber. » « Des montagnes et des forêts défilaient sous un ciel propre profond et le train semble perdre de la vitesse. « Ron et Harry enfilèrent leur robe de sorcier. » « Celle de Ron était un peu trop courte pour lui. » « On voyait ses baskets et le bas de son pantalon. » « Une voix retentit alors dans le train. » « Nous arriverons à Poudlard dans cinq minutes. » « Veuillez laisser vos bagages dans les compartiments. » « Ils seront acheminés séparément dans les locaux scolaires. » Harry s'en dit son estomac se contracter et les virons de Pallière sous cet âge de rousseur. Après avoir rempli leur poche des dernières priandises qui restaient, ils rejoignirent la foule des élèves qui se pressaient dans le couloir. Lorsque le train s'arrêta enfin, tout le monde se précipita vers la sortie et descendit sur un quai minuscule plongé dans la pénombre. Les référents de la nuit fit frissonner Harry. Une lampe se balança alors au-dessus de leur tête et Harry entendit une voix familière. « Les premières années, par ici, suivez-moi, ça va Harry. » La grosse tête insulteux a gris le regard rayonnant, dominé à la foule des élèves. « Les premières années sont tous là. Allez, suivez-moi et faites attention, vous mettez les pieds en route. » Le temps est trébuchant, la foule des élèves suivit à gris le long d'un chemin étroit et escarpé qui s'enfonçait dans l'obscurité. Harry pensa qu'il devait se trouver au cœur d'une épaisse forêt. Personne ne parlait beaucoup. La foule, celui qui avait perdu son grapaud, renivela à plusieurs reprises. « Vous allez bientôt apercevoir Poudlard, Diagri, dans ce retour d'Averra. » Après le prochain tournant, il y eut alors un grand « Oh ! » Les trois chemins avaient soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de dours pointus, étincelé de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Pas plus de quatre par parcs, l'on s'aérait en montrant une flotte de petits canaux alignés le long de la rive. Harry et Ron partagèrent leur bac avec Hermione et Noville. « Tout le monde est cassé ! » cria Hagrid, qui était lui-même monté dans un bateau. « Alors, en avant ! » Dans le même mouvement, les parcs glissèrent sur l'eau du lac, dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, les yeux fixés sur la haute silhouette du château, dressée au sommet d'une falaise. « Baissez la tête ! » dit Hagrid, lorsqu'ils atteignirent la paroi abrupte. Tout le monde exécuta, tandis que les parcs frangissaient un grido de lierre qui cachaient une large ouverture taillée dans le ranc. Les bateaux les emportèrent le long d'un tunnel sombre qui semblait les mener sous le château. Ils arrivaient alors dans une sorte de cric souterraine et débarquèrent sur le sol rocher couvert de calais. « Hé, toi là-bas ! » « C'est à toi ce grabon ! » dit Hagrid, qui regardait dans les parcs pour voir si personne n'avait rien oublié. « Très fort ! » s'écria Navi l'entendant les mains, ravi. Guidaient par la lampe de Hagrid, ils grimpèrent le long d'un passage creusé dans la montagne et arrivaient enfin sur une face de pelouse humide qui s'étendait à l'ombre du château. Ils montèrent une volée de marge en pierre et se pressèrent devant l'immense porte d'entrée en chaîne massive. « Tout le monde est là ! » demanda Hagrid. « Toi là-bas ! Tu as toujours ton grabon ! » Puis le géant leva son énorme point et frappa trois fois à la porte du château. Sous-titrage Société Radio-Canada